... Actualité TV Vous allez vous habituer à suivre Jezi Ankole ici, Bande Kono Soboza na Mikiliya Bapaya Bous ali na France, na Belgique, na Allemagne, na Etatsini Bous ali aussi na Congo Kinshasa Bous ali na Intérieur Mbimbaye Kolo Congo Na Lubumbashi na Koloizi Bande Kono Soboza la Biso Depi Lomela Na Lodja, na Sankoro Bande Koma Tadi Congo Central, Mwanda Bous ali presque beli aussi Na Filika, boulikou na Dabisson, na Afrique du Sud Na Gabon, na Congo Brazzaville On est ensemble, il n'y a pas de soucis Actualité de l'heure en République démocratique du Congo En direct de Kinshasa Actualité TV avec Jezi Ankole Alors la santé de Kagame C'est détériore du jour au lendemain Kagame est déjà vers sa fin Mais laissez-moi vous dévoiler ceci Vous le savez, le week-end passé Au niveau d'Adi Sabé, Banna Éthiopie Il y avait un grand sommet Il y a l'Union africaine Chef d'Etat de l'Afrique On a vu entre autres le président du Sénégal Maki Salle, le président de la Côte d'Ivoire Ouattara, le président Des Camerouns, Paul Biya Le président du Congo Brazzaville Le président aussi de la République rwandaise Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo Et après ce sommet Il y avait maintenant des huis clos entre chefs d'Etat Et les Nations Unies L'Union Européenne commence à imposer Au chef d'Etat africain D'imposer à leur retour La République démocratique du Congo A un dialogue qui va se tenir au niveau Des Congo Brazzaville Sous la médiation Il y a Sassou Pour mettre sur une même table Félix Antoine Tiseké Di Chilombo Et Paul Kagame Donc dans les tout prochains jours Il y aura un dialogue Un sommet Table ronde au niveau à Congo Brazzaville Qui va réunir Félix Antoine Tiseké Di Chilombo Et Paul Kagame Est-ce que c'est une proposition Au Congolais qui va accepter Est-ce que nous La République démocratique du Congo Nous sommes prêts Et à quoi accepter Ces dialogues entre nous Et la République rwandaise Donc nous allons en parler de ça Et aussi à l'heure où nous vous parlons La santé des Kagame C'est détériore Et on ne sait pas Parce qu'on dit Mote ma ma bena katiya Mote ma moto Se transforme du jour au lendemain A un poison Le mal que Kagame a fait Dans ces pays Le nombre de morts Causées par Kagame Dans cette République démocratique du Congo C'est énorme Aujourd'hui nous comptons plus ou moins 13 millions de morts C'est trop Alors nous sommes dans un moment décisif Où il faut se mettre autour Ou encore derrière son chef Le président de la République Parce que la proposition De l'Union Européenne La proposition Il y a des Nations Unies Il y a un dialogue Au niveau Il y a Brazzaville Donc dans les tout prochains jours Brazzaville va accueillir Un dialogue Qui va s'étendre plus Sur la question sécuritaire N'est-ce la République démocratique du Congo Est-ce qu'aujourd'hui Le Congo a quelque chose A négocier avec Kagame ? Est-ce qu'aujourd'hui Tshiseki a quelque chose A négocier avec Kagame ? Non je ne pense pas Alors au moment où nous sommes Nous sommes un pays autonome Un pays totalement indépendant Il n'y a pas quelque chose A négocier avec n'importe quel pays Que ce soit les Occidentaux Que ce soit les Américains Que ce soit les Rwandais On n'a pas quelque chose A négocier avec le Rwandais Avec Kagame Qui es-tu Kagame Pour que tu te mets autour D'une même table Avec mon président Tshiseki D'abord le président Tshiseki Il ne parlait pas Le Kinyarwanda Si tu as besoin de dialoguer Allez chercher votre frère Joseph Kabila Qui parle le Kinyarwanda Avec toi Parce qu'il y aura Une confusion Comme au niveau À Tours des Babels Au niveau À Tours des Babels Il y avait des maçons Des architectes Ainsi de suite Qui réfléchissaient Comment est-ce qu'ils ont construit Le Romain Pour arriver jusqu'au niveau du ciel Alors après La confusion dédiée Il y avait maintenant La diversité des langues Il y avait une confusion Des langues Une confusion Ainsi de suite Et c'est même là La confusion entre Tshiseki Et Kagame Le président Tshiseki Parle français Le président Tshiseki Parle les quatre langues nationales Il y a République démocratique du Congo Mais le président Tshiseki Ne connaît pas Le Kinyarwanda Est-ce que le Kinyarwanda Que Kagame parle C'est incompatible C'est incompatible aux oreilles Et c'est incompatible aux oreilles Au Congo Et la seule chose Et la seule chose Et le seul schéma A appliquer Aujourd'hui Dans la carte C'est la RDC Pas la RDC Sans Kivu Donc on ne fera jamais Retrancher les Kivu Déconnecter Kivu Dans la carte Il y a carte géographique Au Congo Donc il n'y a pas quelque chose A négocier Rappelez-vous Lorsqu'il y avait Un conflit Au niveau politique A Mokanabiso Vers les années 96 Vers les années 96 Et début 97 Il y avait un dialogue Qui s'était tenu Au niveau d'Afrique D'ici de Napretoria Sous la médiation Il y a Nelson Mandela Otomonaki Joseph Mobutu Avec Mouze Kabila Vendu autour de la même table Pour réfléchir Pour mettre en paix Le poing sur les i Et finir la guerre Et faire des arrangements Politiques Ainsi de suite Et on a vu Mobutu chercher A regarder la face La figure De Mouze Kabila Et Mouze Kabila Chercher aussi A regarder le ciel Ainsi de suite Et ces dialogues On n'avait pas Apporté gain de cause Parce que Les Rwandais Ensemble avec Kabila Mouze Faisaient toujours pression Pour le départ De Mobutu Les rois d'Isaïr Ainsi de suite Alors aujourd'hui aussi Le schéma De Kigali Le schéma De Rwandais Ce n'est pas D'écouter La voix des Congolais La voix de Tshisekedi Au finish L'air soucis C'est de mettre De côté Le président Tshisekedi Et d'installer Un tout Rwandais Au sommet De l'État Si ce n'est pas Roubéroi Il faut soit Revenir encore A l'État initial Avec Joseph Kabila Soit encore Installé Qui encore Mouze Kattoum Ainsi de suite Mais tous ces schémas Là On n'est plus Dans le premier Mandat Au président Tshisekedi Allait encore Que s'est recherché En train De planifier Des choses Non Nous sommes Dans le deuxième Mandat Où c'est le dernier Mandat Tshisekedi Où le président Tshisekedi A les soucis De faire quelque chose Pour son pays De faire quelque chose Pour son pays Alors la santé De Kagame Est trop critique Je vous l'ai dit En connaissance des causes Et vérifier cette information Au niveau de Kigali On dit Que Kagame A été empoisonné Au sommet Qui s'était tenu Au niveau d'Addis Abiba Parce que sa santé Est totalement critique La santé de Kagame Est totalement critique Et Kagame A tenu Un petit Discours Une petite vidéo Que je vais vous montrer ici Où Kagame Fait maintenant Un bras de fer Avec Washington Parce que Kagame Se déclare Il y a certaines dispositions Il y a certaines Tricks Et choses Qui ont été A négocier avec Washington Et Washington N'arrive pas Jusqu'à aujourd'hui A accepter Voilà Kagame Et là Kagame Est en train de déclarer Certaines choses Kagame déclare C'est-à-dire Il y avait des compromis Très bien conclus Entre Washington Et Kigali C'était des secrets De guerre C'était des partenariats De guerre C'était des arrangements Pour que Washington Les Etats-Unis Puissent prêter main forte A Kagame Pour que Kagame Puisse faire tomber Le régime de Kinshasa Et comme ça Il y aura Il y aura des partages Win-win Il y aura des pourcentages Win-win Comme cela a été fait A l'époque De Bill Clinton A l'époque de Bill Clinton Bill Clinton avait promis Avant de quitter Au pouvoir Je vais faire chiter Le régime De Mobutu Au niveau d'Isaïe Et Bill Clinton Ava exécuter sa mission Ava exécuter sa promesse Ava accompli sa promesse Et c'est maintenant aussi Le schéma Mais on dit Ces égyptiens Vous ne le verrez plus La parole de Dieu Il dit Donc Toutes ces personnes Qui sont contre Le développement L'épanouissement L'émergence L'aller à l'avant De la république démocratique Du Congo Ils seront tous confondis Parce que Ici Il y a un bon Il y a des décisions Pour que Il y a des décisions 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 C'est là Passé à l'époque De Kabila J'ai dit Que le Congo Est totalement mature Déjà Avec Tu sais Que dit Peuple Congolais Et le pays Congo Est coli Déjà Tu vois Il y a des décisions Il faut Il faut imposer Des trucs Non J'ai vu même Les sous-secrétaires D'état Américains Chargés Des questions politiques En Afrique Après même Le sommet Il a apporté Les messages De Joe Biden Pour essayer Un peu De séduire Notre président De la république Qui a accepté La proposition De pourparler Avec le groupe Rebelle De pourparler Avec Kagame Mais au moment Où Tous ces occidentaux Tous ces américains Cherchent Pour parler Avec Kagame Mais Kagame Ne cesse pas A faire De bêtises C'est de la république Démocratique Du Congo Kagame N'est pas simplement Ensemble Avec les M23 Les RDF Kagame Et aussi De mèche Avec les Kodeco Et aujourd'hui On nous informe 17 personnes Au niveau Djungu Au niveau Djungu C'est au niveau Il y a province Il y a Ituri La province Il y a Ituri Il y a 17 personnes Et plusieurs blessés Suite à une attaque De Kodeco Et là Nous interpellons Directement Le gouverneur militaire Il y a province Il y a Ituri Le gouverneur Lobo Il y a Canchama De faire quelque chose Parce qu'entre Les deux provinces Au base A sous état de siège Nous prenons La province Du Nord Kivu La province Il y a Ituri On a remarqué Quelque part Un bon rendement Un bon travail Le bon bilan Il y a Moussala Et le gouverneur Lobo Il y a Canchama Il y a Moussala La province Il a fallu commencer A réfléchir Comment est-ce que Nous allons reconstruire Les pays Comment est-ce que Nous allons construire Des centres de santé Des hôpitaux Comment est-ce que Nous allons construire Des routes Des chemins de fer Des métros Ainsi de suite Des aéroports Des stades Il faut réfléchir Il faut réfléchir Autrement Comment est-ce que Nous pouvons Développer Le Congo Et encore La situation Est La république Démocratique Du Congo Commence à nous Emballer Commence à nous Déranger Commence à nous Bloquer Commence à nous Créer des histoires Alors c'est ça même Le schéma De l'ennemi Le schéma De l'ennemi C'est quoi Que le président Tu sais Que dit Arrêt sur terre Le schéma Des Kashiobwe Les schémas Des Kigali Les schémas Des Kashiomata Les schémas Des quoi encore Des Kingakati Ce sont des schémas Obalobi Il faut paralyser Le président Tu sais Que dit N'a pas Sans N'y Mais aujourd'hui On dit Les peuples Congolais Aient déterminé De prendre Les destins De son pays Amen Alors Il faut prendre Ces rendez-vous Sur Actualité TV Avec Jézy Ancolé Ici On ne va pas Commencer A balmissier On ne va pas Commencer A mettre L'eau dans les vins On ne va pas Commencer A mettre Un peu de lait De beauté Sur le figure Des gens Non On va commencer A dire la réalité Du pays Et faire pression Aussi aux autorités De faire quelque chose Au moment où nous sommes Ce n'est pas Une question De créer Un climat De paix Avec le Rwanda Parce que le Rwanda N'y avait pas La paix Avec le Congo Aujourd'hui Au moment où nous sommes Ce n'est pas Le temps De dialoguer Avec le Rwanda Mais c'est le temps De faire la guerre Avec le Rwanda On nous a informé On nous a informé ici Je vous l'avais Bel et bien dit Dans mes interventions Que la République démocratique Du Congo Se dotent du jour Au lendemain Des avions Des guerres Des munitions Des armes Des chars Des combats De toutes marques Et cela De la défense Il avait déclaré Au dernier jour De sa campagne électorale Au mois de décembre C'était le 19 Si je ne m'avise Non c'était le 18 Où le président De la République Fachi Benton Avait dit Juste une petite escarmouche Il va essayer De réunir Les deux chambres Du parlement En congrès Mais on dit Le chef de l'Etat C'est le premier citoyen Du pays C'est le magistrat Suprême C'est ainsi de suite Donc il peut prendre Sa décision Comme il veut Mais tout en respectant La constitution Parce que Quand le pays Est menacé Le chef de l'Etat A le plein droit De prendre Certaines dispositions Et certaines décisions Pour la préservation Et la sécurité De son territoire national Et au moment Où nous sommes Nous sommes totalement En débendant Nous sommes totalement Ménacés De A à Z Alors nous sommes Dans une étape Où le président De la République Doit prendre décision Est-ce que vous Nous comprenez Donc c'est les rendez-vous Déjà de tous les jours Que vous allez Commencer à suivre Jési en collé En direct De la télé En direct Vous êtes un PD partout Maman Bahati Ou Alessa Là tu nous suis Depuis quelque part Au niveau de la Grande-Bretagne En Angleterre En London Donc vous allez Commencer à nous suivre En direct Ici Tu nous suis Au niveau du Canada Prenez rendez-vous Avec Jési en collé Chaque matin Et chaque soir Et chaque soir Je vais commencer A vous mettre Au parfum De l'actualité Les Les Certains 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 Capitaines Qui sont Au niveau De la province L'Inyorki Vous offront Nous fait palper Du doigt Et nous fait Parvenir Presque tous les jours Les Actualités Yomaka Mousali C'est de continuer A prendre possession De toutes nos 26 provinces Donc c'est ça Une question Détail Alors C'est votre chaîne C'est votre frère C'est votre fils C'est votre enfant Jési en collé Aujourd'hui Nous allons réfléchir Juste pendant Quelques minutes Et comme ça C'est les rendez-vous Déjà de tous les jours Tous les jours Nous serons en direct Les matins et soir Les matins et soir Pour essayer de parler De l'actualité De notre pays Donc Comme on disait C'est les rendez-vous De tous les jours Et Kagame Est totalement Responsable De massacres Effectués Dans la République Démocratique Du Congo Moubimba Donc c'est ça Le problème Alors Kagame N'arrive pas A accepter Que On m'appelle Ndayamba Jéabouba Chez nous C'est au Rwanda Je suis né A Kayonza Je vais en deux ans Je me suis fait un rôle Dans l'armée rwandaise RDF En 2022 Je fais une formation D'une année Avant de poursuivre L'autre formation C'est en début De cette année 2024 Que j'ai fini Ma formation Après notre formation On nous avait pris Et amené au Congo Pour venir combattre Tous ensemble Avec nos amis Aussitôt arrivé Dans les villages Du Congo Les affrontements Ont commencé Et l'on a Pilonné notre position Nombrés parmi Mes compagnons D'armes Sont morts Mais par la grâce Je fuis Et je me suis retrouvé Dans une position Défardissée Dans l'armée rwandaise Je les grade Des privates Mon numéro Matricule Et 14 28 51 J'ai fait ma prise D'armes Au début De l'année 2024 Beaucoup De mes frères D'armes Ont été Tivés Ici Au Congo Le message Que je peux envoyer A mes frères Au Rwanda Et que nous étions Partis Au Congo Pour faire la guerre Au côté Du M23 Mais beaucoup De nos hommes Ont été Tivés Maintenant Je ne sais pas Où se trouvent Mes compagnons D'armes Mais je sais Que nombreux Sont morts Et d'autres Ont pris De direction Inconnue Mes parents Sont aujourd'hui Au Rwanda Ma soeur S'appelle Samira Et ma maman S'appelle Chantal Je voudrais Les dire Que j'ai été Capturé Et je suis Encore en vie Si Dieu Le voudra On se rêvera Tena Mushchi Wajume Mita Samira Tena Mama Mita Shatari Mita Wasohuza Mbago Inakon Yirimuzima Kandima Niyushaka Tuzo Jatukavona Na Chinuna Abiraba Nyarguanda Mkoku Kuzano Muriko Ongo Kurguana Inahambara Aruku Iwesha Utahava Kuzano 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 Je voudrais dire Aux rwandais Mes frères Que venir au Congo Pour se battre C'est se tromper Car y sortir vivant C'est une chance Qui n'est pas donnée A tout le monde Je demande En tout cas Au peuple rwandais De rester chez eux Car toujours Venir combattre Au Congo C'est se garer Et venir mourir Pour rien Mes frères Avec lesquels Je suis venu Au Congo Comme fidèle Et autres Je voudrais préciser A leurs parents Que ces amis Qui sont leurs enfants Sont morts Que personne Ne vous ment Qu'ils sont encore En vie Ils sont tous Morts Ici au Congo Tout ce qui se passe Dans la République démocratique Du Congo Comme tuéry Comme viol Comme massacre Comme génocide Qu'il est responsable Et Kagame N'arrive pas A accepter Que le militaire Qui tue au Congo Le militaire Qui tue au niveau De Ruchulu Au niveau De Masisi Le militaire Qui tue au niveau De Bunagana Au niveau De Sake Il y a une déclaration D'un militaire Rwandais Qui a dit Qu'au niveau De Sake Ils se sentiront A l'aise Si les militaires Rwandais D'Ime 23 Tuent tous les villageois Tous les Congolais Qui habitent Au niveau De Sake Donc ils se sentiront A l'aise Si la population Congolaise Vivant A Sake Bangone Soba Sili Donc ils le tuent Comme ils veulent Ils le tuent Comme ils veulent Les militaires Rwandais Alors au niveau Il y a Sume A Adis Abeba On a dit A Kagame Face à tous Les chefs D'état africains On a dit A Kagame De retirer Ces hommes Dans les sols Congolais Dans le territoire Congolais Ces militaires Dans le territoire Congolais Parce qu'on ne peut Pas comprendre Qu'un petit Une petite Pardon Milice Un petit groupe Rebelle Comme les M23 Il y a des munitions De guerre Il y a des matériels De guerre Il y a des viandes De chasse Il y a des nios Il y a des nios Il y a des nios S'ils ne sont pas Subventionnés Ou encore soutenus Par un pays Alors on connait Déjà les pays Qui soutiennent Les M23 Alors Dans ce loco La Kagame N'arrive pas à accepter Que les gens Aller soutiennent Les M23 Kagame Appellent Les M23 Ce sont des Congolais Qui revendiquent Aussi L'air appartenance Dans la gestion Du pays Bissot aussi Nous allons Armer Les FD L'air qui se trouve Au Congo L'aéroport De Goma A été bombardé Sake Kibumba Kichanga Toutes nos localités Est citées Bombardées Il y a des tueries Ainsi de suite Causées par Les hommes Rwandais Au Bacotanak C'est territoire Et nous aussi Nous allons Équiper Nous allons Équiper Les FD Qui vont Aller au niveau Du Rwanda Et créer Aussi La panique Et créer Aussi Les scandales Créer aussi Un deuxième Génocide Parce que Trop c'est trop Parce que Comme Kagame N'arrive pas A accepter Comme Kagame N'est pas conscient De ce qu'il fait Au Congo Nous aussi Nous allons Justement Retrocéder A Kagame Ce qu'il fait Au Congo Donc ça dit Il faut aller Dans le schéma Comme Kagame Utilise Les M23 Pour Déstabiliser Les Congo Pour faire Ce qu'il fait Au Congo Nous aussi Nous allons Utiliser Les FD L'air C'est ça Les schémas C'est une proposition De Gézi Encolé Nous allons Utiliser Les FDLR Et les FDLR Vont entrer Au Rwanda Ou encore Les FDLR Vont commencer A attaquer Les Rwanda A partir De la République Démocratique Du Congo Les missiles Seront lancés Les bombes Seront lancées Les roquettes Seront lancées Et on dira Que ce n'est pas Les Congo Ce n'est pas La FARDC Ce n'est pas L'armée Congolaise Mais ce sont Les FDLR Qui revendiquent Aussi leur Appartenance Dans la gestion De la République Rwandaise Voilà le schéma Parce que Si nous allons Qu'aujourd'hui Les Congo Attaquent Directement Les Rwanda Kagame va aller Aux Nations Unies Kagame va crier Au niveau De la communauté Internationale Que moi je n'ai pas Attaqué les Congo Voilà c'était Les FDLR Non non C'était Les M23 Le Willingoma Qui se déclarent Congolais Et voilà Ce que les Congo A causé Au cours Non Nous allons Justement Aller aussi Dans l'intelligibilité Machiavélique Utilisé par Kagame Donc il utilise Les hommes Congolais Mais parmi Ces hommes Congolais Il a un cri Certain Hommes Rwandais Les militaires Rwandais Pour commencer A endeuer Le Congo Trop C'est Trop J'ai Vis Dans un village Au niveau De Sake Nam Sisi Sake Se Trouve Nam Sisi J'ai Vu Comment Les parents Sont Allés À droite Les enfants À gauche Et c'était Le scandale Total Alors Il faut mettre Les points Sur les i Il faut prendre Les choses Au sérieux Il faut réfléchir Autrement Parce que si nous allons Toujours Dans ce schéma De réfléchir Autour D'une même table Ou encore De faire confiance Aux Nations Unies De faire confiance Aux Occidentaux De faire confiance A l'Union Africaine De faire confiance Aux médiations Aux médiataires Ou non Nous allons aller Maintenant au niveau De Luanda Devant Joao Lorenzo Nous allons aller Au niveau de Brazzaville Devant Tous ces chefs d'Etat Non Tous ces chefs d'Etat Voisins du Congo Ne sont pas sincères Avec nous Tous ces voisins Ne sont pas sincères A nous A la République Démocratique du Congo Les problèmes C'est quoi ? Ils sont totalement Jaloux De la bénédiction Dédiée Aux 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 Aujourd'hui, on dit que le Rwanda est parmi les cinq pays spectateurs mondiaux. Il y a or au niveau mondial. Alors, le seul Rwandais n'a pas de l'or. Mais le Rwanda vient puiser de l'or au niveau Yaïturi en causant des morts. Et le Rwanda est allé signer des partenariats avec les Qataris. Alors, nous devons prendre des choses au sérieux, essayer de mettre le poing sur les îles pour couper court. Est-ce que vous savez pendant combien d'années la République angolaise et les Canaguer avec Savine et Edosantos? Il y avait des Angolais qui venaient étudier chez nous. Il y avait des Angolais qui venaient se faire soigner chez nous. Il y avait des Angolais qui venaient se réfugier chez nous pendant qu'il y avait la guerre de Savine et Edosantos. Et la guerre avait pris beaucoup de temps. Il y avait une déstabilisation économique, politique et sanitaire sur tous les plans. L'Angolais était par terre. Mais les Angolais ont pris quand même conscience. Et les Angolais ont mis de côté Savine. Puis Savine a été assassinée. On connaît tous les schémas. Et après le départ de Savine, puis avec deux centons, l'Angola a commencé un peu à réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent reconstruire leur pays, construire leur pays. Et de temps en temps, aujourd'hui, l'Angola s'est construite. Aujourd'hui, l'Angola se développe. Aujourd'hui, l'Angola au niveau social. Et c'est vraiment ainsi, ainsi de suite. Alors aujourd'hui aussi, dans notre pays, il faut éliminer un Savine Pi dans notre pays. Chercher à éliminer un Savine Pi pour essayer de décoller tranquillement. Et qui est aujourd'hui le Savine Pi de la République démocratique du Congo que nous devons éliminer pour essayer d'évoluer ? Savine Pi ne vivait pas à l'extérieur de l'Angola. Savine Pi vivait à l'intérieur de l'Angola et il occupait un territoire quelque part ici, vers le Congo central, en sortant vers l'Angola. Il avait pris le Lunda Nord et le Lunda Cid. Je ne sais pas si je partagerai la même pensée avec tous les Angolais, mais il y avait les virus de l'Angola qui se trouvait à l'intérieur de l'Angola. Et aujourd'hui aussi, les virus qui bloquent le décollage du Congo se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. À l'époque de l'Angola, les problèmes n'étaient pas les problèmes des 200 tours. Mais les problèmes, c'était un rebelle qui faisait en sorte que la paisibilité ne soit pas assise au niveau de l'Angola. Alors aujourd'hui, qui cause les problèmes du Congo ? Hormis d'abord Kagame. Si nous mettons Kagame de Kouti, parce que sa vie était aussi soutenue par certains chefs d'État. Je me dis de ne pas citer les noms de certains chefs d'État. Mais aujourd'hui aussi, Kagame est derrière, mais devant Kagame, il y a aussi des petits messieurs qui Kagame utilisent, qui sont ensemble avec nous. Je vois des Congolais, je ne sais pas s'ils sont des véritables Congolais, au Yobazali, à chaque jour qu'on dénigrait mon Kanabango devant les médias, devant les réseaux sociaux. Pour dire que Kagame est tout puissant, voilà ce que Kagame fait au Congo, Tshisekedi est incompétent, il faut chasser Tshisekedi dans des discours un peu anti-patriotiques que nous ne voulons pas. Nous, nous soutenons les institutions, nous soutenons la nation, nous soutenons la République démocratique du Congo, et quand nous soutenons la République démocratique du Congo, automatiquement, nous soutenons aussi les chefs de l'État, Félix. Donc nous soutenons Tshisekedi, nous soutenons les institutions, nous soutenons notre armée, nous soutenons notre police, et notre souci est que Kagame n'a c'est. Le Kola bandit à maladie. T'as là, Mouboutou a fouillé ce pays parce qu'il était malade. Sans la maladie, Mouboutou n'allait pas laisser le pouvoir à Mouze Kabila. Mouboutou était allé au niveau du Maroc parce qu'il était malade. Il avait déjà les cancers du cœur, les cancers de la peau, ainsi de suite des trucs pareils. Je sais que les médecins ont un peu de la maîtrise par rapport à la matière. N'était la maladie, Mouboutou n'allait pas céder le pouvoir à Mouze Kabila. Et au moment où nous sommes la maladie de Kagame, il y a eu un peu de maîtrise qui est le pouvoir et Dieu a de multiples manières à faire des trucs dans sa philosophie. Il faut déclarer la guerre contre les Rwandais pour finir l'agression rwandaise dans le Congo. Mais Mouboutou a réfléchi de sa manière et il a attaqué par une maladie à Kagame. Voilà notre réflexion. Merci beaucoup Naban de Koto, nous touchons vraiment vers la fin de notre intervention de ce matin. Mais juste pour vous dire, de s'abonner et surtout de rester fidèle au programme des actualités télévision. Et là, vous allez commencer à retrouver tous les jours et tous les soirs Jési en coller pour certaines interventions et les actualités de l'heure en République démocratique du Congo. Merci et surtout à la prochaine.